Vous avez suivi cette conférence de presse cordiale, mais assez froide. Ce n'est pas session de pouvoir cordiale, mais assez froide quand même entre les deux hommes. Qu'est-ce qu'il faut lire entre les lignes de ce qu'a dit Gérard Collomb ? Vous avez raison, parce qu'au-delà des amabilités, des poncifs, on les a sentis tous les deux très tendus. Ce qu'on a pu entendre de la part de Gérard Collomb, c'est quand il dit qu'il faut une vision. Il a fait une critique, il dit que si j'ai un message à dire, il faut aller à la reconquête des quartiers. C'est une situation très dégradée, dit-il. Il faut une reconquête républicaine, car dans les quartiers règne la loi du plus fort, les narcotafricains, l'islamisme. Et ce qu'il faut peut-être entendre, c'est que Gérard Collomb, c'est un homme politique qui a 40 ans, 50 ans de vie politique derrière lui, qui a été maire de Lyon. Et ces édiles-là, du style de Gérard Collomb, sont des hommes qui ont l'habitude de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils décident seuls. Or, on a le sentiment d'une certaine impuissance et peut-être de désaccord avec le président de la République. En tout cas, c'est ce qui pourrait sointer de cette critique-là quand il dit qu'il faut une vision. Donc on sent peut-être, et là peut-être, et aussi la source du problème, c'est que Gérard Collomb était peut-être en désaccord sur ce sujet-là, sur cette reconquête des quartiers, peut-être qu'il n'a pas été entendu et a eu le sentiment d'une impuissance à un moment. Petit clin d'œil aussi sur cette histoire de montre, puisqu'il dit qu'on lui a offert une montre. Alors on se demandait ce que ça venait faire là. Mais voilà, comme Gérard Collomb est un peu, on va dire, taquiné, le président de la République qui, dit-on, est le maître des horloges, eh bien Gérard Collomb a voulu peut-être montrer que c'était lui en tout cas le maître des horloges pour l'instant et que le président, eh bien en ce moment, n'arrive plus vraiment à donner l'heure, puisqu'il est soumis, dans le fond, aux décisions qu'ont prises les ministres comme Hulot ou Collomb. Alors ni l'un ni l'autre n'ont évoqué la situation, somme toute assez inédite, dans laquelle ils se sont mis, enfin Édouard Philippe, malgré lui, c'est-à-dire un ministre de l'Intérieur qui force un président à accepter la démission d'un de ses ministres d'État. Leur relation compliquée à eux deux fait partie des clés pour comprendre le départ de Gérard Collomb, qui officiellement quitte le gouvernement pour être candidat aux municipales dans un an et demi. Il y a évidemment derrière ça beaucoup d'autres choses. Oui, alors l'histoire de Lyon, c'est vrai parce que, voilà, rien n'est acquis pour les municipales ou pour un poste. Donc c'est vrai que se formaient des adversaires qui voulaient aller aussi prendre, aller à l'assaut de la ville. Donc là, Gérard Collomb avait assez peur, mais je pense que vous avez raison, c'est une excuse, Lyon. Je pense que le ministre de l'Intérieur, d'abord, était fatigué. Ce sentiment d'impuissance, il a été beaucoup raillé, raillé sur le côté un peu Pépé fait de la politique, voilà, qu'il était un peu sénile alors que pas du tout. Je sais que j'avais pu l'interviewer au Niger sur les passeurs. Il connaît très très bien ses sujets, c'est un vieux renard. Mais il avait du mal avec les critiques qu'il entendait. Il y a eu l'affaire Benalla, décidément, depuis l'affaire Benalla, on a l'impression que le chat noir est entré à l'Elysée. Depuis cette affaire, ça a mis effectivement beaucoup de problèmes entre eux, puisque l'Elysée n'a pas apprécié que le ministre de l'Intérieur dise qu'il n'était au courant de rien. Voilà, Gérard Collomb qui s'apprête à monter dans la voiture, qu'il emmène à priori loin de Paris, direction Lyon. Une dernière chose, Roselyne, il n'a pas été question une seule fois d'Emmanuel Macron dans son discours d'adieu. Lui qui pourtant, on le disait tout à l'heure, était l'un de ses proches, presque le premier à avoir cru en lui avant son élection. Oui, ça a été le premier soutien et c'est le deuxième qui le lâche. Donc vraiment, c'est entamé entre eux, c'est un divorce politique, clairement. D'habitude dans les tragédies romaines, dans Jules César de Shakespeare par exemple, c'est le fils qui tue le père, là c'est le père qui tue le fils. Et on est plutôt dans du Georges Fedot plutôt que dans du Shakespeare.